Hier, nous vous faisions découvrir les sources et le Haut-Tarn. Aujourd'hui, je vous retrouve plus en aval. Ensemble, partons à la découverte des secrets des rives du Tarn, bassin d'une véritable activité économique et de trésors d'artisanat. Regardez notre reportage réalisé avec Yannick Luternier. Jour après jour, inlassablement, le Tarn sculpte les paysages du sud de la Lozère. Créateur de vallées dans un environnement escarpé, ces rives accueillent encore aujourd'hui l'essentiel de l'activité du territoire. A l'image de Bertrand et Élisabeth, un couple de viticulteurs qui a su s'adapter aux contraintes du terrain. Il y a très peu de machines, c'est vrai. Bien sûr, on vendange à la main. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des vins qui sont complètement différents des autres régions. On est dans le sud, on est en Occitanie. En même temps, on est en altitude, ici, on est autour de 600-650 mètres pour les parcelles les plus hautes. Donc ça donne des vins forcément différents. Le couple s'est installé ici voilà une quinzaine d'années. Un pari audacieux, les vignes avaient alors disparu de la Lozère depuis un demi-siècle. On a un sol, une exposition, une configuration qui est particulièrement favorable à la vigne. Et s'il y en avait autrefois, il n'y a pas de raison. Donc avec les connaissances qu'on a à l'heure actuelle par rapport à ce qu'avaient les anciens, c'est sûr qu'on pouvait faire quelque chose de chouette. Le couple produit 25 à 30 000 bouteilles par an. Un second producteur s'est également installé sur ces rives. Leur vin est principalement vendu sur le département. D'une eau à une autre, du Tarn à la Cézac. Située sur les rives de la rivière, une autre source fait la fierté de la Lozère. Il faut s'imaginer qu'il n'y a pas ce bâtiment-là, mais qu'à la place, il y a la principale résurgence de l'autre Cézac. Donc avec un vrai geyser. Et autour, des bassins qui ont été créés par la force de l'érosion. Chaque été, nombreux sont les vacanciers à venir écouter la légende de Cézac. Une eau connue dans la France entière, depuis la diffusion du spot publicitaire de Ridley Scott, le réalisateur de Gladiator. Elle apporterait gaieté et longue vie à qui compte la boire. Aujourd'hui, l'eau est captée, puis directement embouteillée à Cézac, au rythme de 24 000 bouteilles par heure. C'est une eau naturellement gazeuse. Elle est pompée à 150 mètres de profondeur. Elle met à peu près 35 à 40 ans pour descendre des coteaux. Pour arriver dans une veine, en fait, on ne pompe pas dans une nappe, on ne pompe dans une veine. Et l'eau passe, et on la capte à ce moment-là. Parfaitement concilié tradition et innovation, c'est aussi le pari gagné par cet enfant du pays. Du coup, papa, je pense que ce sera bon pour tenir les délais ensuite de la fin juillet. Julien Tuferry a repris l'entreprise familiale, vieille de 120 ans, et remis le jean made in France sur le devant de la scène. On fait exactement le même métier que celui de mon arrière-grand-père. Ça n'a quasiment pas changé. Et pourtant, vente en ligne, nouveau style, nouveau marketing. En six ans, le chiffre d'affaires a explosé. Les produits faits en France, donc ça m'incite beaucoup à acheter ici. On s'est arrêté en passant, et c'est très sympa de voir les gens fabriqués sur place. L'atelier Tuferry est aujourd'hui devenu le passage obligé des vacanciers. Un arrêt obligatoire à l'entrée des gorges du Tarn et de ses merveilles. Des merveilles que nous découvrirons dès demain. Le troisième épisode de notre feuilleton au fil du Tarn sera consacré au bâtelier de la Malène et à leur histoire. Sous-titrage ST' 501